Et bien bonjour à tous et à toutes voilà content de vous retrouver c'est lundi et on va commencer la semaine comme on l'a commencé la semaine dernière avec la parole de dieu donc genèse chapitre 11 verset 4 la bible nous dit ils dirent encore donc c'est les peuples qui parlent comme ça allons bâtissons nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons nous un nom amen cet épisode fait suite à quelques générations après noé voilà les temps se sont écoulés ça fait pas très longtemps mais en tous les cas on voit tout de suite ces peuples qui sont tournés à nouveau vers l'orgueil le péché est toujours dans le coeur de l'homme il n'est pas parti et on voit que ça commence à faire d'autres ravages et cette fois ci ils vont chercher à créer une tour donc un temple en fait pour pour l'idolâtrie et leur but c'est de toucher le ciel c'est à dire de ressembler encore une fois à dieu être des dieux et puis de se faire un nom et en fait ils vont ils vont rechercher en fait à se promouvoir et ça va être quelque chose qui va aller les pourchasser qui nous pourchasse jusqu'à aujourd'hui en fait il ya ce besoin dans le coeur de l'homme de valorisation et de chercher à performer pour pour arriver à quelque chose à être connu ou reconnu et on voit que l'homme depuis depuis ce temps là et bien essaye toujours de laisser une marque dans l'humanité laisser une marque dans l'histoire est toujours à essayer de monter les échelons que ça soit n'importe où dans n'importe quelle société n'importe quelle sphère on voit que c'est toujours comme ça dans les sociétés on essaie toujours parfois même d'écraser les autres pour pouvoir monter parce que nous on veut accéder à quelque chose qu'on espère qu'on désire être au dessus de tous et et ça c'est l'orgueil de l'homme c'est l'orgueil de la vie et le diable lui-même a fait cela et on voit dans les écritures dans dans les aïe chapitre 14 verset 14 15 on voit qu'il ya là une prophétie qui va montrer et bien ce que le diable a fait à l'époque et la bible nous dit c'est je montrais sur le sommet des nues je serai semblable au très haut on voit que le diable avait déjà ça dans son coeur et la bible dit qu'il a été précipité à cause de cela parce qu'il a voulu lui-même ayant prend la place de dieu pour être adoré à la place de dieu et le coeur de l'homme c'est ça en fait c'est toujours de dire je veux cette place là je vais être au dessus des autres parce que peut-être là maintenant je vais être heureux si je suis au dessus des autres mais en fait c'est pas en étant au dessus des autres qu'on est heureux c'est en connaissant et bien la place que nous avons et surtout en étant entre les mains de dieu et et on voit que et bien ces hommes là ils se sont rassemblés ils ont ils ont fait un projet un plan de dire voilà nous ce qu'on veut c'est avancé c'est être au dessus être connu reconnu laisser un nom et ça c'est complètement diabolique en fait c'est la chair qui nous pousse à cela la bible dit dans romains 12 verset 16 ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres n'aspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attiré par ce qui est humble ne soyez point sage à vos propres vos propres yeux amen en fait l'apôtre paul va pousser les romains à leur dire surtout gardez votre coeur garde ton coeur ce que je te dis cette semaine ces gardons que veille sur ton coeur plus que sur tout autre chose proverbe 4 26 il faut faire très attention frères et soeurs parce que parfois même au sein d'une église locale on peut avoir ce genre de mauvais penchant d'avoir une espèce d'envie d'être à la place de quelqu'un d'autre parce que on se dit ah ça doit être bien il est prédicateur où elle fait chanter ou il fait ceci dans l'église elle fait cela et puis tu aspires aux mêmes choses et peut-être que c'est pas du tout ce que dieu veut pour ta vie et puis là tu vas vouloir ça parce que tu as une motivation qui est mauvaise dans ton coeur et laisse le saint-esprit sonder ton coeur au niveau de tes motivations ne fais pas les choses parce que tu désires être au devant mais que ce soit dieu qui t'inspire de faire les choses parce que lui t'a dit de le faire quelqu'un de humble c'est quelqu'un qui sait rester à sa place et surtout qui reste derrière dieu parce qu'il cherche à glorifier dieu à travers sa vie il cherche pas à dire moi j'ai réussi moi je peux faire parce que ça c'est l'orgueil de l'homme et la bible nous dit que l'orgueil précède la chute dieu nous avertit il faut faire très attention à cela la bible nous dit aussi que dieu fait grâce aux hommes c'est un pierre chapitre 5 verset 5 et j'aimerais vraiment laisser cette pensée sur ton coeur comme quoi eh bien tu as un seul modèle dans ta vie c'est jésus christ et quand on regarde la vie de jésus c'est tout à fait le contraire jésus était capable de laisser pour un temps son ciel de gloire de venir jusqu'à nous d'être là en simple homme en serviteur il est né dans une étable il n'a pas cherché à se faire un nom non il savait qu'il était fils de dieu parce que quand on lui posait la question qui étude il disait je suis le fils de dieu ça c'est clair mais c'était pas de l'orgueil c'était juste la vérité la réalité de sa vie il savait aussi qu'il était venu pour faire l'oeuvre du père mais c'était pas d'une manière de se mettre en avant ou être au dessus des autres non c'était une manière de juste affirmer l'identité qu'il avait qu'il avait pas besoin de valorisation il ne recherchait pas ces choses là les motivations de son coeur c'était l'amour c'était de sauver l'humanité c'est pour ça que le seigneur et bien il veut travailler notre coeur dans ce sens là il veut travailler ton coeur dans ce sens là à dire prends pour modèle jésus christ que les sentiments qui étaient en jésus soit en toi et soit en moi pour le servir qu'on ne cherche pas notre propre gloire mais qu'on cherche seulement la gloire de notre dieu alors laisse toi aspirer par ce qui est humble d'enseigneur je veux rester à ma place apprends moi à découvrir peut-être c'est ton problème apprends moi à découvrir qui je suis en toi et que je puisse te servir là où tu veux que je te serve parce que mon but c'est de t'aimer et d'aimer mon prochain et c'est tout ce qui compte alors que le seigneur puisse purifier nos coeurs au cours de cette semaine et qu'on puisse grandir avec dieu prions ensemble seigneur merci pour ton esprit et je te prie père de me rendre humble et doux comme jésus christ que je sois pas quelqu'un qui aspire à ce qui est élevé à ce qui peut frapper les regards mais que je sois quelqu'un qui sache rester à ma place te servir te glorifier et bénir mon prochain merci seigneur pour la vie que tu m'as donné gloire à toi seigneur amen que le seigneur vous bénisse et puis on se retrouve demain voilà à tous voilà Sous-titrage ST' 501